Samedi 30 novembre 2019, la dessinatrice de presse, illustratrice et auteure de bandes dessinées Catherine Meurisse était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son nouvel album chez Dargo, De La Croix. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir pour cette rencontre avec Catherine Meurisse, à l'occasion de la publication de cet ouvrage, De La Croix chez Dargo. Alors, je n'ai pas forcément refaire une biographie. J'avais envie de partir directement sur le livre parce qu'en fait, ce n'est pas une reprise. Mais ce livre, il a déjà une histoire. Si j'ai bien lu mes notes, c'était un projet de diplôme en fait, qui a vu quelques pages publiées chez Drosophiles et Kikankwa en 2005. Et vous pouvez nous raconter pourquoi on revient à De La Croix. Oui, en effet, ce livre, De La Croix a une première existence sous le titre Causerie sur De La Croix. C'était mon diplôme de fin d'année aux arts déco, présenté au jury en 2005 et publié dans la foulée par deux petits éditeurs suisses. Le livre était, comment dire, j'avais déjà à l'époque, j'étais tombée sur le texte d'Alexandre Dumas, vraiment par hasard, dans une librairie à Paris. Et j'avais immédiatement eu envie de l'illustrer. Ça me convenait parfaitement d'avoir les noms Dumas et De La Croix sur la couverture, ça m'allait. Et j'en avais fait une illustration très, très 19e-iste, vraiment avec des petites illustrations noires et blancs qui s'incrustaient dans le texte que j'avais déjà eu l'idée de reprendre à la main comme ça. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de me rapprocher des illustrateurs et des écrivains du 19e que j'aimais, qui avaient cette belle écriture à la plume. Et puis c'était aussi une façon d'être proche de Charlie Hebdo, parce que l'année où ce premier Causerie sur De La Croix a été publié, c'était en 2005, l'année où j'étais embauchée sérieusement à Charlie Hebdo, après y avoir fait quelques passages quand j'étais étudiante. Et dans Charlie, il y avait la colonne de Siné, dont j'aimais beaucoup la forme. Siné est partie du journal, je crois, en 2008 ou 2009. Et voilà, sa colonne s'appelait Siné, s'aime sa zone, et il écrivait à la plume comme ça, il mettait des petits, pareil, il incrustait des petits dessins très, très mal polis. Et j'adorais cette forme-là qui était vraiment proche de ce qu'on pouvait voir aussi dans les caricatures du 19e, la presse du 19e. Donc tout ça m'inspirait, j'avais fait un mélange Charlie 19e, et ça avait donné ce premier bouquin, qui s'est un peu perdu dans la nature, parce que les éditeurs étaient petits, fragiles, et bon voilà, j'ai plus jamais entendu parler du bouquin. Et pourquoi je le ressors aujourd'hui ? Alors je le ressors, pour moi c'est vraiment une nouveauté, c'est un nouveau livre, parce que je l'ai complètement mis en couleur, je représente, j'interprète les tableaux de Delacroix, ce qui n'était pas dans la première version. Et pourtant Dumas parlait déjà de Delacroix, mais je n'avais pas osé à ce point peindre d'après Delacroix. Et j'ai décidé de faire quelque chose de coloré, de chaleureux, d'aussi généreux, si je peux, selon les moyens, aussi généreux que Dumas. Et puis il y avait aussi, comment dire, le fait de reprendre ce titre et d'en prendre soin, de le ressortir, de lui donner une seconde chance. Ça c'est vraiment un geste post Charlie, post 2015, où j'ai tellement perdu en 2015 mes copains, l'insouciance, etc. Je voulais rassembler un peu mes petits et ranger ma chambre d'une certaine manière. Après Charlie, il y a eu l'album La Légèreté, où je rassemble mes copains, les morts, les vivants, les blessés. Dans les grands espaces, je rassemble ma famille, les lieux que j'aime, etc. Et puis dans Delacroix, je rassemble un peu, je fais renaître un bouquin qui était un peu abandonné. C'est une façon de me rassurer. Et puis il y a aussi une cohérence avec mes albums précédents, parce qu'on est toujours autour de la littérature, des arts, traité avec humour. Et pour le coup, il n'y a pas que mon humour, il y a celui de Dumas aussi, qui est très présent et qui est génial. Quand on range sa chambre, il y a des choses qu'on garde et puis il y a des choses qu'on abandonne, qu'on laisse. Pourquoi plutôt, en rangeant la chambre, celui-là est revenu ? Pourquoi celui-là est revenu ? Pourquoi celui-là est revenu ? Quand j'ai publié La Légèreté, certains lecteurs m'ont été frappés par les pages peintes qui montraient de la peinture. Il se trouve que ces peintures en question, dans La Légèreté, je les ai faites non pas à la gouache ou à l'acrylique, mais avec du pastel. Mais c'est vrai que ça ressemblait à des peintures. Je m'inspirais de Roscoe, de Turner, etc. Et je me représentais dedans, puisque le propos était vraiment d'appeler l'art au secours, pour essayer de me remettre sur pied. Certains lecteurs m'avaient dit que la peinture dans La Légèreté nous a plu. Quand est-ce que vous refaites la même chose ? Là, je dis ça, mais au risque de vous vexer, je ne fais pas de livre pour faire plaisir à mon lectorat, mais quand même, je l'écoute. Je me suis dit que c'était drôle. Ils n'ont pas tort, ces lecteurs, parce que moi-même, je n'avais pas du plaisir à l'époque où j'avais peint ça dans La Légèreté, parce que le plaisir était complètement absent des années 2015, 2016 et même jusqu'à 2018. Mais je m'étais dit oui, la pratique de la peinture semble me correspondre un peu, me faire du bien, où il y avait quelque chose qui m'intriguait. Et par ailleurs, toujours ces lecteurs, m'avaient demandé, après la publication des Grands Espaces, cette fois-ci, m'avaient dit, alors, racontez-nous la suite des Grands Espaces. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, après cette enfance passée à la campagne ? Et l'adolescence, en fait, c'est ça, parce que la première version de ce livre, c'est un livre de post-adolescence, d'adolescence tardive, puisque j'étais étudiante aux arts déco, et voilà quels étaient mes goûts, en fait. Voilà, à 24 ans, c'est en quelque sorte un livre, c'est un livre de jeunesse, et c'est aussi un livre d'après, d'après 2015, donc voilà, je m'amuse à voyager dans le temps. Enfin, ce n'est pas que je m'amuse, c'est que je crois que j'ai besoin d'aller chercher derrière, devant, à côté, pour retrouver un peu un équilibre, quoi. Ça veut dire que c'est quoi, ça clôt une trilogie, finalement ? Je ne sais pas si ça clôt, je ne préfère pas dessiner de barrières, de clôtures, on verra. On verra comment ça se passe. C'est vrai que souvent, je me dis, bon, allez, j'arrête avec la littérature et les arts, j'en ai assez parlé, je vais passer à autre chose, et puis je ne peux pas m'en empêcher. Et peut-être même que plus le temps passe, et plus j'assume complètement ces influences, que j'avoue, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à être dessinatrice professionnelle, ce n'est pas que j'en avais honte, mais c'est vrai que j'étais très, très... J'avais toujours peur d'être trop classique par rapport à mes copains et copines dessinateurs. Je me dis, oh là là, mais moi, j'adore le 19e, je suis complètement à côté de la plaque, et en fait, pas du tout, c'est comme ça. Je n'aime pas que le 19e, j'aime autre chose aussi, le 20e, le 21e, bref, la Renaissance, tout. Mais voilà, maintenant, j'en parle de manière moins timide, tout simplement. Vous parliez du texte de Dumas, qui effectivement est à la fois drôle, plein de vivacité, comme ça. En même temps, c'est un texte hommage, en fait, puisque Dumas a écrit ce texte un an après la mort de Delacroix. Donc, c'est troublant, parce qu'en fait, vous avez choisi un texte, alors je ne sais pas si c'était un choix ou pas un choix. Vous avez choisi un texte qui est un hommage à un défunt. Eh bien, je n'y ai pas du tout pensé en reprenant ce livre. Je crois que je n'y ai même pas pensé la première fois que je l'ai illustré, il y a 15 ans. Au contraire, j'ai vu tout ce qu'il y avait de vivant dans ce texte. Pas une seconde, en lisant le texte de Dumas, pas une seconde, je pense que Delacroix est mort. Pas une seconde. Il est là, il est vivant, il est présent, Dumas le fait revivre en racontant des anecdotes qui sont formidables. Et en effet, il s'agit d'un hommage, il s'agit d'un texte. Après la mort du peintre, à la fin du livre, je représente, il y a une esquisse parmi d'autres qui présente le tombeau de Delacroix au Père Lachaise, qui est un très beau tombeau d'ailleurs, austère comme lui, mais pas une seconde, je pense, à la mort. Alors que la conscience de la mort est très présente depuis 2015, pour en revenir toujours à cette fichue date que je suis désolée de répéter. Un jour, j'en parlerai moins, j'espère, mais ça a été une telle fracture quand même que, bon, pardon de ressasser un peu ça. Mais c'est vrai que, oui, le deuil, la mort, c'est un peu des grands mots, mais la condition humaine, tout ça m'est tombée tellement sur la tronche en 2015 que, soudain, dessiner devenait une pratique très, très, très sérieuse. Enfin, j'ai commencé à prendre le dessin et la bande dessinée très, très au sérieux après 2015, sans jamais me prendre au sérieux. Ça, ça n'arrivera jamais, enfin, j'espère. Mais c'est devenu important parce que quelque chose de trop grave était passé. Et je pense que ça, c'est une expérience qu'on est nombreux à vivre quand on frôle la mort, ou quand on a des proches qui disparaissent, il y a quelque chose qui... Oui, c'est ça, une gravité qui déboule et je retrouve ça, enfin, voilà, je retrouve ça parfois dans les propos des peintres ou des dessinateurs. Ce qui s'est passé, c'est comme, en effet, il y a eu cette première version du texte de Dumas qui a été publiée en 2004. À l'époque, quand j'étais étudiante, j'avais fait un travail de, pas de l'historien de l'art, mais j'avais été documentée. Voilà, j'avais lu d'autres textes de Dumas, bien sûr, des critiques d'art, des catalogues d'art. Et j'avais, j'étais intéressée à Delacroix, à sa peinture, etc. J'avais tout fait un travail, un peu des déroulitions, enfin, bon, parce que ça me plaisait aussi à l'époque. Et puis, je devais passer un diplôme où il y avait, il fallait quand même assurer ses arrières. 15 ans après, j'ai repris ce texte en oubliant complètement l'histoire de l'art et en me concentrant sur Delacroix que j'ai choisi de réinterpréter. Donc, je ne me suis pas souciée une seconde de la technique de Delacroix, de ses compositions, etc., du contexte, les tableaux qui avaient marché ou pas au salon. Je ne m'en suis pas préoccupée, je voulais juste observer les tableaux, ou alors, je suis allée au Louvre ou au musée Delacroix ou ailleurs, observer les tableaux ou compulser des catalogues où je voyais des reproductions Delacroix, ou alors utiliser ma mémoire aussi, ma mémoire des tableaux, parce que je connais bien le Louvre depuis un moment. Donc, voilà, utiliser, comment dire, me souvenir des sensations que j'avais eues face à Delacroix. Et ce mélange de mémoire, de souvenirs de la sensation et aussi d'études comme ça, c'est comme si vraiment j'avais chaussé des lunettes il y a 15 ans pour travailler sur ce texte. Et puis, 15 ans après, j'enlevais les lunettes, je voyais un petit peu flou et je bossais comme ça dans ce flou artistique. Et donc, pas un instant, j'ai été corsetée, en fait, en me disant, attention, je recopie Delacroix, il faut que je fasse gaffe. Non, j'étais dans un tel, dans une, j'avais une telle envie de couleur et une fois plus de flamboyance. J'utilise souvent ce terme, j'utilisais avant, quand j'ai dit à mon éditrice, je voudrais ressortir ce bouquin, je voulais que ce soit flamboyant. Voilà, je voulais que ce soit fougueux, comme cet adjectif que Dumas colle aussi à Delacroix quand il parle de lui, un tempérament de feu. Je voulais qu'il y ait de la vie, de la couleur du feu, qu'on parte là-dedans et qu'on plonge là-dedans. Et donc, je ne me suis pas souciée de ce qu'on pouvait, de l'écueil. Et pourtant, il y en a un, en effet, l'écueil de la copie. J'ai pris ça comme un exercice où je pouvais peaufiner ma liberté, finalement, enfin exercer encore plus ma liberté, tout en continuant d'apprendre à dessiner. C'est-à-dire que ce qui est bien quand on recopie les classiques, c'est une tradition très, très ancienne dans la peinture, dans le dessin. En étudiant les sculptures comme les peintures classiques, on continue d'apprendre à dessiner. C'est ça qui m'intéressait, de voir comment ne pas laisser le trait se ramollir, s'avachir. Il y avait cette idée de laisser l'énergie de Delacroix vous traverser et ça donne ça. Et j'essaie de, c'est sûr, j'ai essayé d'être fidèle à Delacroix sans reproduire trait pour trait ce qu'il a fait. Et puis, en injectant parfois un petit trait d'humour, parfois les dessins sont assez sérieux. Parfois, il y a le portrait de Jenny, par exemple, sa servante. Elle a une tronche de caricature qui, voilà, là, pour le coup, à la fin, son visage est assez éloigné de ce qu'elle était dans la réalité. Elle est là, oui. Voilà, là, ça, c'est vraiment une caricature. Alors que là, de Cléopâtre, j'ai viré, là, il y a un monsieur en peau de bête qui est là, normalement, dans le tableau de Delacroix, un monsieur à moitié à poil. Je l'ai supprimé. C'était trop d'hommes. Et là, j'ai laissé Cléopâtre qui a ce regard complètement, comment dire, les yeux, pas exorbités. Elle est fascinée par quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, d'ailleurs. Et voilà, donc, ce tableau, par exemple, cette figure de Cléopâtre, il y a un poil plus fidèle au tableau que celui-ci. Oulah, je me suis dit, bon, Jenny, faisons un... Mais Jenny, elle m'a fait penser à Céleste, qui était la servante de Proust, etc. Je me suis dit, bon, toutes ces nanas qui sont au service des grands hommes, ça devait être des tempéraments aussi. Donc, allons-y, autorisons-nous la caricature. Techniquement, là, pour le coup, ce n'est pas du pastel. Non. Là, vous êtes sur des aquarelles, un peu de la gouache, j'imagine. Oui, c'est ça. Aquarelle, gouache, encre. Surtout des encres, oui. Surtout des encres. C'est très différent, pour le coup, de la plume au noir. Oui. Ça provoque quoi ? Ça procure quoi de passer de ta couleur ? Toujours la même chose, un sentiment de liberté. Je vous le conseille. C'est vraiment jouissif de peindre. Je crois que c'est la première fois que je peignais autant et que, surtout, j'ose le montrer. Et une fois de plus, à la fois, c'est un exercice de liberté et à la fois, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Donc, je découvrais en même temps ou je peaufinais en même temps une technique en laissant parfois l'encre se déployer toute seule, en laissant quelques accidents ou en travaillant, en développant des accidents qui se font à partir d'une tâche qui est posée comme ça. Après, oui, c'est vraiment une histoire de technique. Il faut choisir le bon papier. Là, j'ai un bon papier qui ressemble presque à du buvard. Donc, il faut l'humidifier d'abord. Il faut l'humidifier d'abord. Par capillarité, ça donne vraiment des... L'encre devient très bavarde et on n'a plus qu'à la laisser parler. Et puis, après, on s'arrange un petit peu. On essaie de causer un peu avec elle, si elle nous laisse parler, bien sûr. Et ça, c'était formidable, oui. Et il y a assez peu de repentir dans les... Parce que ça ne me permet pas de reprise. Non, alors parfois, il y a des petits coups de gouache, etc. Mais non, non, la couverture est un bon exemple. C'est quelque chose que je ne réussis pas forcément à tous les coups. Enfin, maintenant, je continue à faire des gouaches ou des encres pour d'autres supports, le magazine Zadig, etc. Et je ne réussis pas à tous les coups. Mais ça, ce dessin, par exemple, je l'ai fait d'un seul coup. Et je n'en reviens toujours pas. C'est bien. Je ne suis pas couruée. Non, mais c'est vraiment... Au début, je me suis dit, oulala, le rouge déborde. Et en fin de compte, c'était très bien. Je crois que tous ces accidents provoqués par l'eau, le papier, l'encre m'ont fait franchir certaines étapes, enfin, par certaines étapes, certaines limites, et m'ont rendue beaucoup plus audacieuse que je ne le suis quand je dessine. Donc, merci de la croix. Merci les bons papiers. Merci l'encre. Non, pour ça, c'était vraiment formidable. J'essaie toujours de faire en sorte que, à chaque livre, à chaque album, j'essaie d'apprendre un peu ou d'évoluer un peu. C'est un bon souvenir de peinture, ça. Dans ce texte, Dumas salue l'harmonie de la couleur et la vérité du mouvement chez Delacroix, plutôt que la vérité d'un bon dessin qui respecterait l'anatomie. Ça, c'est une idée du dessin dont vous vous sentez proche ? Maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Oui, 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 c'est vrai. Delacroix a commencé tôt à présenter ses tableaux. Je crois qu'à 22 ans, il présentait la barque de Dante, qui avait plutôt marché, qui avait eu son petit succès au Salon Carré, quand il l'a présenté au Salon. En revanche, quand il a montré la mort de Sardana Pâle, que je reproduis à un moment donné, c'était un scandale absolu, celui-ci, parce que Delacroix tord la perspective. On ne s'en rend pas forcément compte quand on voit ce tableau, mais ça n'avait pas échappé à l'œil des critiques de l'époque qui voyaient que l'anatomie, la perspective, les lignes, tout était de travers. Et qu'en fait, Delacroix s'en foutait. Il peignait enfin ce qu'il avait envie de... Il montrait enfin ce qu'il aimait peindre, ce qu'il aimait vraiment peindre. Scandale absolu, etc. Et en effet, cette distorsion, cette liberté dans les traits, dans les formes, oui, on la retrouve... Oui, moi, je fais ça. Je fais de... Comment dire ? Je sais ce que je fais dans mon travail, sans honte. Et en effet, on retrouve ça dans le dessin de presse et la caricature. Moi, j'ai commencé surtout par ça, où il faut tordre les personnages et les anatomies pour essayer de produire un gag. Donc, c'est vrai qu'en passant à la peinture, après, je ne vais pas soudain me redire et dessiner de manière réaliste. Déjà, j'en suis incapable. Et puis, en plus, ce serait mauvais. J'aurais un peu honte de devenir soudain trop sérieuse. Mais en effet, peut-être que c'est pour ça que Delacroix me plaît depuis que je suis gamine. C'est qu'il y a chez lui une liberté, tout en étant... Comment dire ? Il respecte aussi, bien sûr, les canons. Enfin, il a répondu à certaines commandes et ses toiles, aujourd'hui, nous apparaissent très classiques, entre guillemets, mais une fois de plus, c'est à remettre à chaque fois dans son contexte. C'est pareil, quand on parle de ses toiles romantiques, quand on dit qu'il est chef de file du romantisme, c'est compliqué aussi. Ce n'est pas que du romantisme, c'est plus large que ça. Il a annoncé, en tout cas, quand on voit les esquisses de Delacroix, il annonce l'impressionnisme et tout ce qu'on sera. C'est extraordinaire. Il y a des pages comme ça ? Il y en a deux, je crois. Oui. On retrouve la palette. Oui, oui, oui. Alors ça, ce sont mes véritables palettes et je n'avais pas prévu au départ de les publier. Et puis, en fait, en les voyant, je me suis dit que ce serait pas mal de les insérer. C'est la touche, une petite touche contemporaine. C'est à la fois ce qui m'a servi à faire les images qui sont publiées juste à côté. Et en même temps, pourquoi pas montrer la palette ? On n'imagine pas forcément que c'est une palette. On peut se dire que c'est une toile contemporaine, d'horoscopes, non figurative. Et en même temps, c'était amusant parce que ça fait complètement écho au texte de Dumas qui, vers la fin, nous explique que Delacroix passait un temps infini à préparer sa palette et finalement assez peu de temps à peindre. Oui. Alors moi, c'est le contraire. La palette, je ne la prépare pas longtemps. Non, déjà, je ne peins pas à l'huile, donc c'est quand même plus rapide. Et puis là encore, c'est ma fichue pratique du dessin de presse où il faut aller vite. C'est vrai que j'ai pratiqué dessin de presse 15 ans. Il faut garder une spontanéité, il faut aller vite. Ça n'empêche pas évidemment de faire les choses sérieusement, bien sûr, mais si on s'apesantit trop, si on ralentit trop, il y a quelque chose de suspect. Le texte va être lourd, le dessin va être un peu lourd, attention, le gag va être lourd. Donc, on essaie de garder un rythme assez soutenu. Et la palette, c'est ça. Je regarde les toiles de Delacroix, je vois à peu près les verts, les rouges, OK, très bien, je vais prendre mes encres, ce ne sera pas vraiment le même vert, le même rouge, c'est impossible de retrouver les teintes de Delacroix. Je pose ça sur une palette qui n'est pas en bois, comme celle de Gênes, qui est en plastique. Mais bientôt, le plastique va disparaître, il sera en papier et crêpons. Et voilà, je fais mon mélange très rapidement, j'essaye, je pose, je regarde sur le papier d'à côté ce que ça donne et j'y vais directement. Vous parliez du dessin de presse et de sa spontanéité. Et alors ça, on vous retrouve pleinement plusieurs fois dans le livre avec des scènes comme ça particulièrement drôles. Donc là, en fait, on voit Delacroix qui dit de la couleur que diable. Et donc, on a quand même un effet visuel tout à fait. C'était important, ça, de ramener, entre guillemets, votre marque de fabrique, ce n'est pas péjoratif. Ce n'était pas important, c'est naturel. Je ne me suis pas posé la question. Ça, c'est un dessin qui date de 2005, puisque j'ai conservé quelques dessins de 2005, quand même. Si vous avez l'œil, vous pouvez remarquer qu'ils sont plus pointus, ils sont un peu plus coupants, ils sont un peu plus raides, un peu plus secs, un peu plus nerveux que ceux d'aujourd'hui. Vraiment, ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus ronds. Le lecteur peut s'amuser, si je veux, à essayer de distinguer. Et ça me paraît évident de ramener une petite blague. Alors, je représente là un morceau du bain turc et Delacroix vient semer sa disanie dans le bain turc. C'est vrai qu'un peintre qui rentre dans un tableau, ça aussi, c'est quelque chose qui me semble tout à fait naturel. Et je l'ai fait dans le Pont des Arts, dans Mes hommes de lettres. C'est quelque chose que j'aime bien. Quand les personnages arrivent avec des gros sabots ou des grosses chaussures de clous dans les tableaux, très, 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 très sérieux. Et puis, il y a plein de gags à faire. Et les couleurs, ça, c'est vraiment pour les spécialistes. Mais les couleurs, c'est les couleurs d'un tableau de Matisse. La danse de Matisse. Je tenais à faire un petit clin d'œil. Le rapport orange-mouleau. Oui, voilà. Et puis, pour dire que Delacroix annonce toute une ribambelle d'artistes modernes. Et oui, voilà ce que disaient les Seurat, les Manet, les Matisse, etc. Je me permets, j'ai un autre gars qui m'a bien amusé. C'est la petite... Donc, c'est Victor Hugo. Et il a une espèce de ventouse avec un petit drapeau sur... Ah ben oui, Hugo, c'est une cible facile. Je ne suis vraiment pas la première à... Quand on regarde les caricatures de 19e, de celles de Gavarni, de Grandville, etc. Il a toujours une tête énorme. Il y a une caricature célèbre de lui où il a vraiment une très, très grosse tête et un tout petit corps. Il est abachi sur le Panthéon, comme ça, en regardant très sérieusement, en regardant son œuvre. Donc, Hugo m'a toujours fait rire. Donc là, c'est léger. C'est un petit... Je l'amoche un petit peu plus. Enfin, avec amour, bien sûr, dans le Pont des Arts où je l'expédie en une seule planche. Il parle de lui. Il y a six cases ou huit cases. Il parle de lui dans les huit cases. Et à la fin, c'est torché. Je l'enterre avec amour, toujours. Mais oui, Hugo, mais Hugo, mais il est prodigieux. Mais... Non, il est prodigieux. On va s'arrêter là. Non, non, vraiment, j'admire. Mais c'est vrai qu'il est tellement emblématique, tellement... C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Non, n'importe quoi, c'est pas trop, bien sûr. Vous parlez du Pont des Arts. On pourrait parler de Mes Hommes de Lettre. Là, en fait, on retrouve vos obsessions quand même. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, comment l'art et les artistes ont été pour vous aussi un endroit pour retrouver de la légèreté. Vous savez pourquoi c'est si essentiel ? Parce qu'effectivement, ça traverse la plupart de vos livres, enfin, de nombreux... Et oui, oui, non, c'est... Je cherche, moi aussi, je cherche les raisons. Pourquoi ? C'est vrai que la littérature, la peinture sont toujours là depuis longtemps. C'est un mélange de souvenirs d'enfance. Parce que j'allais dire dans les grands espaces, pour le coup, vous nous avez déclenché. Ce que je raconte dans les grands espaces, ce que je ne raconte pas dans les grands espaces aussi, c'est que j'avais une grand-mère paternelle qui habitait dans la Meuse et qui avait une maison très grande. On en voit juste aussi un aperçu dans les grands espaces. Je dessine la maison comme ça à la fin de l'album. Il y avait plein de vieux bouquins. Il y avait une collection de vieux buffons. Il y avait toujours des livres à la couverture en cuir. Il y avait des illustrations, des relures dorées. Il y avait des Hetzel, des Jules Verne. Et donc, je crois que très tôt, gamine, j'ai feuilleté ces vieux bouquins qui sentaient l'humidité. Il y avait des tâches d'humidité. Je trouvais ça tout à fait normal. Je trouvais que ça sentait bon. Et puis, il y avait des dessins étranges, très, très, très fins, gravés. Ça m'a enchanté très tôt. Les dessins de Gustave Doré, les illustrations de Perrault, etc. Et voilà. Donc, il y a eu ça assez tôt. Et ensuite, j'ai fait des études de lettres. Peut-être parce que c'est ce qui me rassurait le plus. Je suis vraiment quelqu'un de très inquiet, comme beaucoup de dessinateurs, je crois. Et être entourée de cette famille-là d'écrivains. Je dis ça alors que j'ai quand même une famille. J'ai des parents et une soeur, au moins. C'est peut-être un surplus. C'est ramener encore des... Se créer une famille supplémentaire pour peut-être se prémunir de toutes les emmerdes qu'on va rencontrer dans la vie. Et d'ailleurs, ça m'a servi. Ça, je ne m'y attendais pas, mais ça m'a servi après Charlie. Parce que dans la légèreté, je raconte finalement comment je réactive ça, cette espèce d'armure que j'ai eue peut-être gamine. Ces enveloppes, ces habits, ces couches supplémentaires que j'avais avec les écrivains et les peintres qui m'entouraient, qui m'ont fait du bien. Quand tout s'effondre en 2015, je convoque de nouveau. J'essaie de rassembler un peu, de reconstituer un peu l'armure. Et je réactive ce qui m'avait fait du bien dans l'enfance, à savoir littérature, peinture, images, dessins. Mais c'est vrai que ça a toujours été là. Et puis, c'est vrai aussi que dans le dessin d'humour, c'est peut-être ma façon de faire, mais je suis plus à l'aise dans le commentaire. C'est-à-dire que quand je veux faire des blagues, je commente, je prends un matériau préexistant, puis je le dégomme, je le transforme. Donc la littérature et la peinture, c'est rêvé. On a un matériau génial. Et puis de savoir que c'est toujours sur un piédestal, je frétille à l'idée de tirer par la culotte. Et Victor et Où, au concert, on va faire redescendre un peu sur Terre avec nous, parce qu'ils sont bien avec nous aussi. Très bien. Je ne pousserai pas plus loin à l'analyse. Je ne sais pas si l'analyse, je pense qu'il y a encore d'autres trucs à dire, mais je n'ai pas les réponses. Juste pour finir, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans ce texte de Dumas ? J'adore ce texte parce que j'adore la voix de Dumas. Je l'aime parce que ce n'est pas la voix d'un chercheur, ce n'est pas la voix d'un historien de l'art, même si je respecte évidemment les historiens de l'art et les chercheurs. Mais il a cette façon de raconter. Il est tout de suite sympathique. Il disait, pour lui, l'histoire, c'est un clou auquel j'accroche mes romans. Il prend une certaine liberté avec l'histoire, mais pas pour raconter n'importe quoi, mais pour vraiment nous emporter. Je crois qu'on est nombreux à avoir appris l'histoire de France en lisant Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, etc. Là, en lisant Cette causerie sur Delacroix, on apprend l'histoire de l'art. Et on apprend en écoutant, c'est comme si on écoutait Papy au coin du feu qui nous raconte des histoires merveilleuses. J'aime ce ton-là qui est léger et extrêmement généreux. Il y a quelque chose de Dumas. Quand je le lis, je ne peux pas m'empêcher de penser... C'est comme si je sentais en même temps la cuisine qu'il nous préparait. C'était un gourmand. Il est connu pour son dictionnaire de cuisine. Et quand je lis Dumas, j'entends toujours les casseroles, qui mijonne sur le feu. Et ça me met en appétit. Et je le trouve... C'est comme si c'était un ami, en fait. Il est vraiment formidable pour ça. Voilà ce que j'aime dans ce texte. Il y a quand même une... Le clou de cette causerie, c'est quand même quand Dumas raconte comment il a décidé de faire un bal costumé chez lui, en toute modestie. Bien sûr, il voulait concurrencer Louis-Philippe, qui avait donné un bal aux Tuileries juste avant. Et Louis-Philippe connaissait surtout des hommes politiques, mais pas beaucoup d'artistes. Donc Dumas s'est dit, non, je vais faire mieux. Et moi, je vais inviter les artistes et les écrivains, parce que Dumas connaissait absolument tout le monde. Château-Briand, etc. Donc il fait appel à ses amis, écrivains, peintres, etc. Et il y a 300 invités de prévus. Alors, c'est un peu trop pour son appartement. Donc il loue comme par hasard. Paris, à l'époque, c'était vraiment sympa. L'immobilier, il avait juste à toquer chez le voisin. Le voisin lui dit, mais bien sûr, j'ai un loft immense qui est à disposition. Vous pouvez faire votre bal costumé là-dedans. Et les murs étaient vierges de toute décoration. Donc il demande à ses amis de peindre les murs, les encardements de porte, etc. pour préparer le bal. Et les copains peintres de Dumas, c'est Delacroix, c'est les frères Joanno, c'est Ciciri, qui était décorateur de théâtre, c'est Grandville, le Caricaturis, c'est Barry, qui est sculpteur animalier. Et tous ses potes répondent à l'appel, parce que Dumas, je crois qu'on ne pouvait pas lui refuser grand-chose. Et ils vont peindre qui a un panneau de porte, qui a un encadrement de fenêtres, etc. Et ce que j'adore, c'est que Dumas dit, on fait un grand feu à la fin pour tout sécher. Et j'oublie de dire évidemment que tout le monde se met au travail. Delacroix, lui, tarde à venir. Pourtant, il fait partie des peintres appelés à la rescousse pour décorer l'appartement. Et il ne vient pas. Les autres peintres et illustrateurs disent, bon, il ne va jamais venir. Et Dumas dit, non, 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 je sais qu'il viendra. Et en effet, il arrive au dernier moment. Et Dumas dit, sans ôter sa petite redingote, tellement classe Delacroix, Delacroix, sans esquisse, se met à peindre un roi Rodrigue directement sur le mur. Et tout le monde à court, tous les copains artistes l'admirent, battent des mains et sont joyeux. Et Dumas parle de sainte fraternité dans l'art. J'adore cette expression. Et voilà, il en fait un grand feu pour que tout sèche, que toutes les toiles sèchent. Et le bal a lieu. Dumas était déguisé en dente. Delacroix en titien. Pardon, c'est le contraire. Delacroix était déguisé en dente. Dumas en titien. Rossini en figaro. Barry en tigre du bengale. Barry n'a pas cessé de sculpter des lions, des tigres. Donc, il était déguisé en tigre, etc. Et ça a été un bal faramineux, quoi. Et donc, Dumas raconte ça dans ce texte génial. Et là où Dumas est super aussi, c'est qu'il ne se la ronfle pas, pour dire les choses trivialement, on pourrait croire que c'est moi-jeu, moi-jeu, mais pas du tout. Il raconte surtout ses amis peintres et surtout Delacroix. Et ce qu'il ne dit pas, après avoir raconté cette anecdote de décoration, de balle costumée, c'est qu'après, il a fait un immense banquet. Et ça, je l'ai lu dans une biographie d'André Moroy, d'un très beau bouquin qui s'appelle « Les trois Dumas », où il parle de Dumas père-père, Dumas père-père, Dumas fils. Et Dumas avait, juste avant de faire le bal, était allé chasser. Donc, il avait rapporté neuf chevreuils qu'il en avait échangé trois ou quatre contre un saumon gigantesque, un bar, du poisson, des trucs. Il avait fait sa petite cuisine. Et le dîner avait eu lieu, je crois, à trois heures du matin. Ils avaient fait rôtir les chevreuils dans l'appartement, etc. Voilà, c'est vraiment génial. Et ça, Dumas ne le raconte pas. Il aurait pu dire, oui, regardez, que non seulement, j'ai assuré, grave. Il parlait beaucoup mieux à l'époque. On a vraiment le vocabulaire. Moins bien depuis. Et je trouve Dumas formidable pour ça. Il se concentre sur l'essentiel. Il nous parle de Delacroix. Il va raconter des petites choses autour, mais qui ne vont jamais nous égarer. C'est comme s'il accrochait vraiment des lampions tout autour de Delacroix pour rendre le récit vraiment coloré et joyeux. Et ce texte, je le trouve formidable, accessible. C'est vraiment pourquoi je voulais le proposer de nouveau aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'était Catherine Meurice à la librairie Ombre Blanche le 30 novembre 2019, autour de la parution de son album Delacroix aux éditions d'Argot. Chez ce même éditeur, Catherine Meurice a fait paraître Drôle de femme en 2010, ainsi que Légèreté en 2016, récit de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire après l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.